Au programme maintenant, une youpitante animation expérimentale de Pascal Doury qui l'a fricassée à partir de dessins de sa loupiote de rat diamant. Dorothée, que sais-tu de Pascal Doury ? Eh bien, Pascal Doury était un très chouette peintre dessinateur. J'adorais ce personnage déjanté d'imagerie enfantine. Comme Pinocchio ? Ou Roudoudou ? Ou Rikiki ? Ou Tintin à la houppe ? Qui gesticulaient comiquement, ou même testiculaient. Doury était souvent en proie au priapisme le plus frénétique. Dans les années 80, il a été l'épine dorsale graphique du groupe Bazooka. Et puis, il a créé la revue Patate, avant de devenir en quelque sorte le William Burroughs du cut-up médiatique, avec ses mises en scène typographiques affolantes d'intelligence cruelle. Le romancier, cinéaste Vincent Ravallek. Le cantique de l'arraquage. Bien ! Il a fait un petit portrait de son pote Pascal Doury, que vous allez voir. La première fois que j'ai repéré le nom de Pascal, c'était sur la couverture de pornographie catholique. Pascal et son compère de l'époque, Bruno Richard, accompagnaient la fin du punk de leur groupe graphique. Elles sont de sortie, sortent de cousins d'un autre groupe, plus connu, Bazooka, qui regroupait lui, Kiki Picasso, Loulou Picasso, Olivia Clavel, Lu, Larsen et d'autres. J'étais fasciné par ce livre, à cause de la planche avec les vaches qui rient, qui explosaient dans tous les sens. Il y avait aussi des carambars et tout un tas de choses, des couleurs, et surtout une énergie, un concentre à des équations qui font que la vie est la vie au-delà de ce qu'on en voit, mais mis sous forme de tout ce qu'on avait sous le nez quand on habitait une grande ville comme Paris dans ces années-là, à la fin des années 70, début des années 80. J'ai fait la connaissance de Pascal dix ans plus tard. À ce moment-là, je commençais à écrire et j'avais pris le prétexte d'une éventuelle couverture pour un futur livre. J'étais allé le voir au vernissage d'une expo qu'il faisait avec Bruno. Sur le moment, il m'avait envoyé Petre en me disant que ça ne l'intéressait pas. Il n'était pas spécialement d'abord facile. Ensuite, on est devenus amis. On avait des choses de notre passé qui nous rapprochaient. Il habitait Bagneux et moi, Clamart, ce n'était pas très loin. Une fois qu'on le connaissait, par contre, il était vraiment terrible. Comme de la poésie visuelle à l'état pur. C'est une merveille de se promener avec lui. Au départ, j'étais complètement idiot, pas du tout cultivé. Il m'avait emmené voir Baselitz. Moi, comme un plou, je trouvais ça bizarre que l'étoile soit à l'envers et en plus pas vraiment jolie. C'est lui qui m'a fait décliquer sur l'art moderne. Je ne pense pas qu'il réalisait vraiment à quel estime je tenais son travail. Pour des raisons d'ailleurs que j'ai mis longtemps avant de pouvoir formuler. Avec ses petits dessins et ses soi-disant images réenfantines, il arrivait à rendre compte d'une manière extraordinaire de la multiplicité du monde et surtout de l'énergie qu'il sous-tend, qui nous sous-tend, nous, personnages de ce théâtre ahurissant. Il avait un sens de la beauté et de l'image qui aurait fait pâlir Marcel Duchamp lui-même. Il aurait été capable de produire un agencement magnifique avec trois minutes de peintre séchée et un bouton de manchette. La manière dont il avait organisé son appartement était sur ce mode. En y réfléchissant peut-être aussi que c'est cette accumulation de beauté et d'images dont tout le monde se fichait qu'il a tué. On arrivait dans une tour à bagneux, pas une tour pourrie mais une tour quand même, avec des jeunes en face qui dillent et un pitbull qui vous regarde passer. Et quand on poussait la porte de l'appartement, on était dans un musée. Chaque livre était parfaitement rangé, enveloppé dans du papier cristal. Il y avait des toiles partout, des objets organisés en chaque recours. Dans la cuisine, sur le divan, les dernières fois que j'y suis allé, on ne pouvait même pas s'asseoir tellement il y en avait partout. C'était le même genre de dispositif que j'ai retrouvé plus tard chez les chamanes du Nord du Pérou. Une façon de mettre en forme le monde dans les images et les objets. Sauf qu'avec le monde, Pascal était plus dubitatif. Je pense qu'au fond de lui, il était sidéré, ahuri par la connerie ambiante. Au début, on avait essayé de faire des choses ensemble. Dans les unrobes, on avait passé des textes et des dessins, mais il n'avait même pas publié la série complète. Dès que Pascal s'approchait, ça ne collait pas. Pas de concession. Juste l'art tel qu'il devait être. Non pas que cela se passait mal, pas du tout, mais il dégageait ça. L'art et la beauté, quelle que soit sa forme, rien d'autre. Pas passer dans une émission de télé à une heure de rond d'écoute et répondre à des questions stupides, ou aller faire le minimum de rond de jambes nécessaire à la diffusion de son travail. Il préférait être veilleur de nuit à l'Ibé. Du coup, c'était difficile. Il était intransigeant. Quand il a commencé l'encyclopédie des images, il avait été vaguement question qu'on le fasse ensemble en vidéo, mais au bout de trois jours, il m'avait écarté. J'étais trop speedé pour lui, et moi, les rondes jambes et les émissions grand public, ça ne me faisait ni chaud ni froid, ça faisait juste partie du jeu. C'est difficile de parler de Pascal, parce que le niveau où il se situait est différent des niveaux de perception classique. Il mettait en branle d'autres choses et obissait à d'autres lois. C'est dommage que la jonction n'ait pas pu se faire de son vivant avec le public. Certainement plus tard, on réalisera quel artiste c'était. Ou peut-être pas. À son enterrement, il y a eu un moment particulier, quand tout le monde est descendu dans la salle avant l'inhumation. Quelque chose qui ressemble à une irruption dans la maison des morts. Non pas celle que nous construisons dans la pierre, mais celle plus réelle, présente derrière le miroir. Les gens sont pour un instant transformés en des personnages glaciales, flottants, le tombe-tête que l'esprit vient de chercher sondus. Je crois qu'en connaisseur, Pascal aurait apprécié cette scène.